Lui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas droit. Comme tu peux dire au téléphone, tu peux dire à quelqu'un, mais il faut tuer. Ah, tu vois, si nous, on n'avait pas fait ça, est-ce que c'est quelqu'un qui... Lui, sa place est en prison. Sa place est en prison. Et lui, il n'est pas là-bas. C'est Bleu Goudé, là, que vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui est traité. Et puis, vous recevez Soro Guillaume. Mais c'est honte à vous. Honte à vous. Vous, les militants de Guiberoua qui êtes dans le EPI, là, honte à vous si vous ne réagissez pas. Parce que la politique de un pays, ce n'est pas une politique de programme. C'est une partie de quelqu'un. Donc, vous devez soutenir Bleu Goudé. Je vous le dis. Toi, mon oncle, tu dois soutenir Bleu Goudé. C'est honteux de traiter toute la terre des traîtres. Alors qu'eux-mêmes, ils étaient à la... Comment on appelle ? À l'investiture de Ouattara. Ils étaient là-bas. Ils vont signer. Ils vont prendre du pareil qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, vivent une vie qui n'avaient même pas quand ils étaient avec Laurent Quabot. Vous croyez qu'on ne sait pas ? On a des parents avec vous, quand même. Arrêtez ça. Donc, M. le Président, je reviens encore, c'est ma conclusion. 75 ans, âge limite. D'abord, vous-même, merci. Vous avez parti, vous avez déjà. 75 ans, âge limite. Les reconnus coupables, reconnus coupables tels que les Soro-Guillaume, ils ne sont pas présidentiels. Leurs candidats, ils ne doivent jamais être présidentiels. Jamais. Voilà. Sinon, ne dites pas que vous allez ramener le truc à 50 ans. Non, non. Pourquoi ? Et ceux qui sont rentrés en eux-mêmes, ceux qui ont fait leur autocritique, parce que le FPI ne fait jamais d'autocritique. Le FPI a toujours raison. Voilà un petit bleu goudé, il dit, j'ai fait mon autocritique, j'ai su rentrer à moi-même, j'ai fait mon bilan pour voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'il a trahi. Mais vous devez en faire autant. Vous devriez en faire autant. Parce que moi-même, j'ai fait mon autocritique pour mon mariage qui s'est envolé en éclat, parce que je suis venu battre campagne de FPI, bêtement ici-là. Quand j'ai fait mon autocritique, est-ce que j'avais le droit même de faire ça ? Est-ce que j'avais le droit de ne pas écouter mon mari ? Et je vous apprends, je ne suis pas marié à n'importe qui. Ce nom que je porte là, c'est le seul nom en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on vous parle ? Vous voulez qu'on parle, on parle, on parle. Des gens qui sont ici, qui ont quitté directement dans leur village et puis se sont retrouvés ici aux États-Unis et ils croient qu'ils ont tout gagné. C'est-à-dire qu'ils disent oui, et puis elle est comme ça, et puis elle a fait comme ça. Moi aussi, j'ai quitté ici, je m'allais chez moi, dans ma maison. Ok ? Parce que je ne suis pas venu du village. Six ans en France, j'ai fait le rock, tout. Il y a quoi ? Vous êtes méchants. On travaille pour vous et vous ne dites même pas merci. Vous ne donnez pas de petto, vous ne donnez pas de chigom, même pas un verre d'eau. Et c'est vous qui insultez. Au contraire, vous allez, la personne devient votre ennemi. Si c'est moi que vous avez choisi votre ennemi comme ennemi là, on va aller. Mais je vous dis, celui qui va m'insulter ici, je le dis, l'Amérique, c'est ça qui est bon. Une fois qu'ils ont pris ton dossier, ça n'a qu'à prendre le temps que ça prend, mais une fois qu'ils t'ont pris là, ils ont dit ça là. Tu es sous notre protection des États-Unis. Alors quand je vais maintenant aller leur dire que ce n'est plus le pouvoir qui me matraque, parce que j'ai fait capture de tout ce que vous avez fait, j'ai déjà envoyé. Ce n'est plus le pouvoir, mais c'est ce même que j'ai défendu là. Vous allez voir que ça va être du bonbon pour vous. Ça va être du bonbon pour vous. Il dit, ce re-guilhomme a dit, viens pas, on va rentrer partout. Toi, tu vas rentrer où avec ? Les Américains, ils t'ont donné leur passeport tout de suite. Ils peuvent te l'arracher en une seconde. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont Américains, numéro un. Et ils ne plaisantent pas. Et puis Dieu merci, il y a des Ivoiriens qui sont censés ici. Il y a Don Giovanni qui est ici. Donc celui qui va m'attaquer là, je vais lui dire, je dis voilà. Au moins lui, il est lucide. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui suit. Il était hier, il dit, il supportait votre aménage. Il dit, ce qui se passe, il n'est pas d'accord. On a le droit de s'exprimer. Mais parce que j'ai dit que Nadine n'est pas la femme de Laurent Gbagbo, vous tous, je suis devenu votre ennemi. Rente à vous, Sheman Yu. Rente à vous tous. Alors que vous êtes en vos maisons avec des femmes que vous avez légalement mariées et vous voulez humilier une personne, Sheman Yu. C'est ce que tu dis. Afin que ça. Prends deux avocats internationaux. Que ton nom est pays là, que ça n'est. Ils n'ont qu'à utiliser EDS. Ils n'ont qu'à utiliser EDS. Ya. Qu'ils utilisent EDS. Donc, il y aura EDS, le EPI, le PDCI et le RHDP. Voici les quatre parties qui vont se présenter. Point barre. Le EPI, le président s'appelle Afin Nguessan. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est ça. Respectez la loi que vous-même, vous dites que vous combattez là. Ne me faites pas sortir tous mes nains. Respectez la loi. Parce que la loi dit que c'est lui qui est le président légal. Respectez ça. Sinon, nous, on va crier comme ça toujours. Pour vous le rappeler. Ça ne sert à rien de jurer. Ça ne sert à rien de jouer aux policiers dans la vie des gens. Ok? Ça ne sert à rien. Moi, je suis ici, je n'ai attaqué personne, je n'ai insulté personne. Mes adversaires, c'était sur le plan politique. C'était sur le plan du combat. Ok? J'ai oublié, j'ai oublié même, le dossier, le dossier Ouai, qui est devenu dossier de, comment on appelle ça, génocide. C'est moi, Janet Dik, qui a organisé une émission avec le responsable du RHDP. J'ai dit, j'ai dit ça, ce n'est pas massacre. On appelle ça génocide. Il est à New York. Donc, le jour où il a vu mon frère, je l'ai appelé, j'ai dit, maintenant j'ai fait la paix, il dit, venant de toi, je viendrai. J'ai dit oui, parce que maintenant, il faut qu'on aille à la paix. Malheureusement, cette belle émission a été écrasée, parce que là où je faisais l'émission, lui, il a fait son auto, il a dit, moi, je vais quitter derrière ceux-là. Et puis, il est rentré là-bas, donc, ce n'était pas bien, donc, il a supprimé. J'ai soutenu, je continue de soutenir ça. Mais à un moment donné, on doit s'interroger pour dire, est-ce que c'est la voie? Alors, ce n'est pas la guerre qui finit la guerre, bien, vous allez à la paix. Même si l'autre partie est plus forte, même au moment, il s'asseye pour faire le cessez-le-feu, on s'assoit. On vous invite, le gars vous invite à venir vous asseoir. Vous ne voulez pas, mais c'est pour dire, il a trahi, il a trahi. Il a trahi qui? Moi, je n'ai trahi personne, c'est vous qui m'avez trahi. Vous m'avez trahi, parce que vous m'avez lâché. Au moment où j'avais besoin de vous, vous m'avez lâché. J'ai cotisé pour vous, j'ai fait des rassemblements, j'ai fait beaucoup de choses. Vous m'avez trahi, c'est vous qui m'avez trahi. Le hain pays, c'est vous, les Gores. Allez créer votre état. République démocratique des Gores en Côte d'Ivoire. Voilà, on a déjà vu un état dans un état. Allez-y, parce qu'on est fatigué avec ça. Une vie, tout un peuple, la vie d'un peuple ne peut pas être liée à une personne. Et ça, je vais rejoindre ma fille, Rachel, pour mener ce combat-là, dans notre région. Je ne parle pas d'ailleurs, je parle de ma région. Je dis, j'ai quatre villages là-là. Là-bas, là, on va aller parler. Et les filles, les ressortissants de ce village, qui vont venir s'asseoir là, je vais leur dire, montre-moi ce que tu as fait avec votre Gores, ce qu'il a fait pour ce village. Montre-moi. Les gens sont, ils sont pris en otage. Vous allez chercher les enfants, les gens encore les mettent dans l'oeuvre. Personne ne servira de bétail. Vous ne voulez pas vous réconcilier, personne ne servira de bétail. Voilà. C'était mon coup de gueule, c'était ma façon aussi, c'était mon point de vue. Pour dire que c'est assez, c'est assez. Je le répète. Limite d'âge, 75 ans. Exclus, à vie, qui ne peut même pas prétendre se présenter. Celui qui est impliqué dans la rébellion. Un chef rebelle est quelqu'un qui est sous mandat de dépôt, mandat d'arrêt international pour tentative de déstabilisation d'un pays. Pour mettre, mettre, c'est quoi ? Ça suffit comme ça. Il ne rentrera pas ici. Les Américains ont dit, il ne rentre pas, il ne rentrera pas. C'est fini. Vous allez où ? Là, la femme, elle est venue. Elle est rentrée à la maison, il ne rentre pas. Ils sont assis ici, ils ont des tentacules. On voulait faire ça pour vous. Personne ne veut rien savoir. C'est fini. Affaire bouclée. Cette histoire du programme des enfants, pire forme des enfants dans l'implantation, j'ai fait la campagne de ça quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait la campagne de ça. C'était financé par une structure allemande, à la Riviera. Et j'ai été appelée par celle qui représentait Windwork International. C'est elle qui avait le projet. J'ai fait à Beauvive. Tous en ont fait cette campagne-là. Vous, 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 là, vous n'avez, vous êtes venus, vous êtes, on vous a découvert depuis 2011. Mais nous, il y a longtemps, on est dedans. Parce que moi, mon mentor, celle qui m'a formée là, c'est une femme capable. Un jour, je parlerai d'elle. C'est une femme valable. Elle forme. Et puis, quand elle te parle, quand tu as tort, elle te dit tu as tort. Quand tu as raison, elle dit tu as raison. Et puis, nous aussi, quand elle a tort, on lui dit tu as tort. Je l'appelle maman. Je lui dis, maman, tu as tort. Ça, tu ne peux pas faire. Et on était, c'est comme ça. Voici comment il faut marcher avec des gens. Voilà. C'est pour ça, je n'ai pas pu... Et d'ici, tu es sûr de ce que tu dis, ne change pas. Tu regardes la personne, tu défends tes convictions, et puis tu justifies. On va travailler pour vous. Et vous allez traiter, vous allez me traiter des choses, comment on s'appelle, de traiter. Et je vais devenir votre ennemi ici aux Etats-Unis. Hey ! Après m'avoir exploité, madame dit qu'ici, madame dit qu'il y a pas là, madame dit que ceci. Madame dit qu'il y a pas là. Hein ? Pourquoi vous n'avez pas appelé vos femmes pour faire ça ? Et vous encouragez. Vous n'avez pas honte. Petite maman ici. Ça, c'est humilé. C'est honteux. C'est irresponsable. Ou tu fais un choix. Ou c'est l'autre. Ou c'est A ou c'est B. Mais ça ne peut pas être A et B. Petite femme. On n'est pas dans une république coutumière. On est régi par la loi du mariage. Et la loi du mariage, jusqu'après le contraire, en Côte d'Ivoire, c'est régi monogamie. Pourquoi vous ne voulez pas vous vous enfreigner à la loi tous les jours ? Vous, les entourages de Laurent Babaut, parce que ce n'est pas Laurent Babaut. Allez créer votre pays. 75 ans, limite, les rebelles, reconnus, impliqués dans les meurtres des autres pays, ils ne sont pas dedans. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de dire à 50 ans, Monsieur le Président, tu n'as même pas besoin de choses. Et puis, il faut que le Burkina lance son mandat d'arrêt. C'est ça aussi que la justice doit être faite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la justice divine de Dieu saisisse l'esprit de chacun. Et que nous rentrions résolument dans le droit. Dans l'humilité. Et qu'on sorte du faux, mentir aux gens. Sortir, faire des grandes tournées, des grands métiers pour dire que oui, on parle de paix, alors que tu ne peux même pas faire la paix en toi-même. Tu ne peux pas réconcilier ta propre maison. Moi, il y a des gens avec qui j'étais en conflit, je les ai appelés. Je les ai appelés. Ah oui, j'ai dit, on n'a qu'à laisser tomber ça. Parce que mon organisation, Dieu merci. Dieu merci, je vais terminer par là. Dieu merci. Je vais saluer Bertine. Bertine, pasteur, la soeur Bertine en France. Elle était en Italie. Elle m'a dit, la mère dit, tout ce monde-là, tu vas les voir, ils vont te lâcher demain. Et ça n'a pas manqué. Parce qu'on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Ils sont dans les programmes de conflits, conflits de compétences. Ah, chacun, il y en a qui parlent fluidement comme l'eau qui coule. Et il y a nous autres là. Mais réflexion là, ça y est là. Je suis en train de réorganiser ça. Ça vous a servi, vous que ça a servi là, pour avoir qui, ceci, pour voir ceci, ça que ça vous a servi, ça. Mais ça n'ira nulle part. Je suis en train de réorganiser. La Bible dit, je mettrai des gens sur ton chemin. Moi, je m'étais retrouvé sur le chemin des gens. Dieu n'avait pas mis ces gens-là sur mon chemin. Maintenant, il est en train de mettre des gens sur mon chemin. Je vais refaire, je suis en train de refaire. Ça sera propre. On va créer, on va sortir la page. Et puis, nous allons travailler sur ça. On va travailler. On va travailler pour la Côte d'Ivoire. On va travailler pour nos soeurs. On va travailler pour nos mères, nos enfants qui souffrent. On va travailler pour les Ivoiriens. On va travailler pour notre nation. Voilà. On ne va plus, on ne va pas servir les intérêts d'une famille. qui a ses enfants. Tous ses enfants sont toujours en poste. Et puis, ils sont en train d'utiliser les enfants des autres. N'importe quoi. Que Dieu nous bénisse tous. C'était moi. J'en ai dit. Voilà. Je retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada